Le Havre prend 10 points d'avance sur Bordeaux Est-ce que je dois vraiment vous expliquer le problème ? Vous avez compris C'est bon on peut commencer Alors les amis, aujourd'hui je suis très 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 énervé Premièrement, parce qu'on a perdu contre une équipe de trou du cul qui jouait en transition offensive Donc ils sont premiers de Ligue 2 avec 10 points d'avance sur tout le monde Et contre nous, ils jouent bloc bas Et en plus ils arrivent à gagner Non franchement ça veut dire que Guillaume frère Comment t'as préparé ce match là t'as fait Vas-y on met tout le monde devant, personne derrière C'est ça l'histoire Bon bref, peu importe Et deuxièmement, pourquoi je suis énervé ? Parce que je me suis dit, ouais il y a le Mercado pour attraper Dans la soirée, j'apprends, oh il n'y aura pas de deuxième recrut pour Bordeaux Pour une fois que je donne l'importance à un tweet de Clément Carpentier Déjà, c'est déjà un exploit Et après, vas-y, je sais pas pourquoi j'ai une notification de Sud-Ouest Parce que bon, j'ençois que les notifications sur Bordeaux Et là, je vais vous le lire, c'est magnifique Selon une source proche du dossier Un jeune joueur étranger, dont le nom n'a pas fuité Avait été ciblé Une opportunité, et son club Poitrait absolument que le transfert soit négocié de visu Pas à distance Admar Lopez, le directeur sportif bordelais Devait donc se rendre dans le pays concerné Pour traiter avec ses homologues Problème, il s'est fait voler son sac Avec des papiers et ordinateurs Selon cette même source, il n'a donc pas pu se rendre Sur place, et le transfert n'a pas conclu Je cite une source de l'entourage du club Ça n'a pas déséquilibré l'équipe Ça aurait été du bonus Cué Ça va mieux Espèce de trou du cul Déjà si un salarié normal Il fait ça à son patron C'est ridicule, il se fait gérer Et là, t'as Admar Lopez Donc il est quand même très très haut dans l'organique Bordelais Qui fait ça Le mec, ça joue avec des millions d'euros Dans l'équation, il y a des millions d'euros Le mec, il arrive quand même à Putain Non mais ça m'énerve Ça me brise les couilles en fait C'est pas normal C'est pas normal C'est pas normal C'est déjà comme un club de district En fait, j'en ai marre Parce que c'est vraiment Tout le temps la même chose à Bordeaux C'est tout le temps la même chose Mais j'ai déjà fait la vanne 20 fois à tout le monde Mais c'est vraiment ça qui s'est passé J'ai l'impression Du coup, si c'est pas une excuse Et qu'il s'est vraiment fait voler son sac C'est très très grave Ça veut dire qu'il a clairement fait ça Oh, alors là, il y a un truc Avec toutes les affaires du club Hyper important Voilà, pour l'avenir du club Pour la montée en Ligue 1 Voilà, avec mon avenateur Ma carte bleue Mes papiers d'identité Mes papiers pour le club Toutes les études de transfert Toutes les informations du club La chaîne YouTube de Cyprien Voilà Allez, moi je vais pisser Voilà, et dans ce cas là C'est encore plus grave Que s'il avait inventé un mensonge Pour faire un passe-passe Un truc de passe-passe Voilà Donc j'espère absolument Qu'il nous a fait un mensonge Parce que s'il a fait ça C'est extrêmement grave J'ai pas envie d'avoir un mec comme ça Je préfère avoir un mec qui ment Mais bon, voilà C'est au cause De toute façon c'est le foot Il n'y a que des merdes Léo placé C'est quasiment que des merdes Dans le foot professionnel Donc dans tous les cas Sans glosser Mais alors Je préfère avoir un mec qui ment Qu'un mec Qui a aucune responsabilité comme ça Je lui confie Je lui confie même pas Une manette de PlayStation Il va la perdre Voilà, parenthèse Chouin chouin Je suis énervé Refermé Maintenant on va parler du match Alors franchement Ce match J'avais l'impression Qu'il y avait l'intensité D'un match de Ligue 1 Parce que bon Clairement C'est des équipes Qui jouent la montée forcément J'ai l'impression Qu'on leur a fait très très mal au début Genre on met une frappe sur la barre Et après Bon bah Erreur de Greg Harsen Qui a pas été si mauvais en soi Ça a pas été le pire joueur du monde Mais il fait une erreur Voilà c'est comme ça Et après on prend un but Alors le but frère Il nous met un but À la Christophe Jalet Il fait pas exprès de marquer Il fait pas exprès de tirer Franchement C'est dégueulasse Mais c'est comme ça Voilà Nous on marque Sur un coup franc De Enzimba En plus J'avais eu la bonne idée De parier 10 balles à mon frère Qui le tirerait pas direct Voilà Ça c'est une très mauvaise idée Donc si vous êtes assis à côté de moi Essayez de me faire faire des paris Quand je vous le sentais C'est un bon conseil Pour gagner de l'argent C'est un business plan Comme un autre Du coup on égalise Là je suis garé content Bon je vois 10 balles Mais je suis quand même content Parce que je suis pas un gros rat Et après Deux secondes après Je sais pas Je sais plus pourquoi Ça zappe de chaîne Je remets sur la chaîne Là je vois une grosse frappe Du milieu de terrain J'ai reçu de chaîne J'ai été voir sans t'étienne Non ça c'est pas vrai En plus Il y a un truc qui m'énerve Un petit peu C'est quand même On est mené à un 0 Ok Pour Guillon il se dit On va faire un changement Car le changement La coup qui est blessé Ou qui a fait une mauvaise mi-temps Je ne sais pas Qui sort Et Badji qui rentre Badji C'est le joueur le plus raide de l'histoire Tu prends un bâton Il se dit Wesh Badji lui fait Wesh t'es souple frère Non mais Badji Quelqu'un l'a déjà pu plier une jambe Badji Badji Sur le terrain Il se déplace comme ça le frère Mais il y a un problème Quelque part Il est professionnel ce connard Ramenez moi un vrai attaquant Ramenez moi un diabaté Ramenez moi un Malcom Ramenez moi Un Diego Rolland Même s'il faut Je m'en fous Mais pas lui Voilà vraiment pas ça Wakamano Wakamano qui me faisait lever de ma chaise Alors lui il me fait lever de ma chaise Mais pas pour la même raison Badji Putain Même ramenez moi un Wang Ça me va La seule nouvelle qui m'a fait un peu de bien C'est le départ d'Alice Wesh Qu'est-ce que j'étais heureux J'étais au paradis J'étais comme ça là Ouais Elise part à Brest Bonne chance Brest Franchement Elise je l'aime beaucoup Mais ce joueur Quand Il donne que de l'envie Et quand il a plus l'envie Et encore une fois Désolé d'appuyer sur ça Mais le milieu de terrain Pooooop Moanga tu le fais jouer en 8 Le frère il est défenseur central Vous le mettez en 6 pour dépanner Il fait un job monumental Tu le mets en 8 Ça veut dire que s'il avait fait un bon Un bon match en 8 La prochaine fois tu le mets en 10 C'est la fois d'après tu le mets en buteur Mais à un moment il faut arrêter C'est pas à chaque fois qu'un joueur fait un bon match Tu vas le placer plus haut C'est pas normal Bon après tu me diras Francergio Il finirait en roquette Ça serait compliqué Alors en plus J'ai trouvé que le choix de Guillon au début Je ne comprends pas Genre Michelin Tu le mets titulaire indiscutable Toute la saison Indiscutable A la place de Bokele Alors que Bokele fait des bons matchs Et puis Michelin fait des matchs ignobles Là Michelin il fait un bon match Et tu le sors de la compo C'est quoi le message ? C'est faites des matchs de merde Et puis vous jouerez Faites des bons matchs Et vous jouerez pas Non mais à un moment Guillon C'est un effort J'ai beaucoup critiqué Zuriko Là sur ce match Je dois avouer A part le fait qu'il laisse toujours être Béant dans mes cheveux C'est quoi ce révélateur de merde là ? A part le fait qu'il laisse être trop béant dans la défense Franchement Le balle au pied Franchement ça fait plaisir Le mec il te fait Petit fin de ta droite Petit fin de ta gauche Voilà Il laisse la carte de visite Il vient faire l'amour à la défense Sans les préliminaires C'est magnifique A un moment il s'est juré de conclure Non mais mon ami Des fois il faut la lâcher un peu plus vite Pareil pour Bako A un moment il faut la lâcher un peu plus vite C'est à dire que quand tu vois Qu'il y a toute la défense qui est au sol A un moment frappe Je sais pas Ou fais un truc Mais genre attends pas Attends pas qu'il se relève Pour le remettre un petit pont Ça marche pas Voilà la défense centrale A part l'erreur de Greg Harsen J'ai rien à souligner A part le fait que Franchement Franchement ça me fait rire Tu sais quand Quand Barbi Il commence à faire A chaque fois Je sais pas Quand il commence à checker Avec Greg Harsen Franchement Franchement ça c'est beau Mais Est-ce que ça va nous Se faire de monter De faire des célébrations Et des Et à chaque fois Qu'on arrête une action De se De se prendre par le callback Je sais pas Voilà C'est la fin de ce débrief Salut à tous